Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Sous-titrage Société Radio-Canada Le trauma générationnel, c'est quand tes grands-parents, par exemple, vivent des traumatismes, puis qu'ils les transfèrent à tes parents, puis ensuite les parents te les transfèrent. Ça peut être plus loin encore, les générations, générations. Ça peut durer. Ça arrive souvent pour les gens de couleur, par exemple, où est-ce qu'ils ont vécu l'esclavagisme. Les traumatismes de leurs enceintes passent, 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 puis à un moment donné, il faut que ça pète. Puis aussi pour les communautés autochtones, avec les pensionnés, on voit souvent ça aussi. Dans le fond, dans toutes les minorités, je pense. Oui. Moi, je dirais que c'est présent pas mal dans toutes les nationalités possibles. C'est plus présent qu'on le pense, je pense. C'est juste qu'on n'allume pas tout de suite, puis on le découvre plus tard. Puis les traumas peuvent vraiment être différents selon les familles, selon les... Puis chaque personne le vit différemment aussi. C'est pas ça que c'est dur à mettre le doigt dessus, si on en a ou pas. C'est ça, puis c'est souvent plus tard que tu réalises, puis t'es comme, OK, là, genre, tu fais les liens dans ta tête, puis comme, OK, ça fait du sens. Quand c'est à ton tour d'être parent aussi, tu sais. Est-ce que tu veux te mettre la tâche de le briser, parce que c'est de la job, là. Puis souvent, quand que... Quand tu as des traumatismes générationnels, souvent, c'est qu'il y a aussi d'autres conditions dans ta vie, mettons. Tu sais, par exemple, vivre du racisme, puis là, tu peux pas aller à la sortie d'endroit, t'as moins de chances d'avoir des travaux, des maisons, etc. Ouais. Moi, je dirais que, dans le fond, là, les traumatistes, c'est ça, c'est qu'ils sont comme... Ils sont spécifiques à chaque personne, puis c'est difficile à briser, comme... Puis c'est pas tout le monde qui le réalise, genre. Parce que c'est inné, dans ce cas-là. C'est ça. Fait que vite fait, tu peux te rendre compte qu'il est rendu trop tard, puis que t'as traumatisé comme trois générations en dessous de toi, sans le savoir, là. Ouais. Non, c'est ça. C'est ça qui est dangereux, puis c'est vraiment, comme tu dis, dur à déconstruire, là. Comme tout ce qui est construit dans la société. C'est vraiment dur, là. Hum, puis c'est dans ta tête, là, fait que la plupart du temps, fait que c'est dur. C'est pour ça qu'il faut de la thérapie. Oui, c'est dur. Ça en fait beaucoup, ça peut être dur. La thérapie, c'est fantastique, ça fait beaucoup de jobs. Oui. Puis ce qui est plate aussi des traumas, bien, personnellement, je trouve que ça attend énormément dans tes relations interpersonnelles avec les gens, autant en couple, en amitié, ou même familiaux, quand plus tard, tu te rends compte de ce que t'as vécu, t'es comme... Je pense que ça a un impact dans toutes les sphères de ta vie, dans le fond. Oui, parce que tu réagis. Des fois, dans la vie, tu sais, tu vas un peu sur instinct, puis tu réagis d'une manière, puis tu fais comme, coudonc, pourquoi j'ai fait ça, tu sais. Là, tu regardes, puis là, t'as ta mère quand tu es comme, ouais, en fait, quand t'es petit, j'étais pas là. Oui. Puis moi, je le sais pas, tu sais, dans ton conscient, tu le sais pas nécessairement, mais ça afflige la façon que tu fais des décisions. C'est inscrit fondamentalement dans ton ADN, on dirait, là, c'est comme... Dans ta façon d'être, oui. Faut que tu te détruises pour te rebâtir après, c'est vraiment long et compliqué. C'est prendre l'énergie. Hommage, pas mal ça. Oui. Est-ce que vous savez, mettons, comment qu'on les défait? Genre, mettons, des affaires que tu dis, ah, mais moi, je ferais pas ça avec mes enfants, ou des façons différentes d'enseigner à tes enfants comment vivre, que genre, claquant en arrière de la tête ou quelque chose de même? Oui. Bien, premièrement, ce qu'il faut que tu le réalises, que t'as des traumas par rapport à les générations avant toi. Déjà, le réaliser, c'est déjà un bon pas. Puis après ça, il faut que tu trouves des moyens, soit avec un psy, avec les personnes de ton entourage pour déconstruire ça. Mais tu sais, c'est vraiment pas facile, c'est sûr. Mais il faut que tu le réalises, mais il faut aussi que tu l'acceptes. Parce que si tu l'acceptes pas, à aucun moment, tu vas pouvoir penser par-dessus puis régler ça si t'es pas pensé par le stade de l'acceptation. Oui. Bien, comme Coco et Myriam, ils ont dit, pour moi, en tout cas, dès que tu le réalises, ça va déjà te donner une longueur d'avance pour être capable de travailler là-dessus. Mais ça dépend. Si toi, t'as vécu des choses que t'es comme, bien ça, je m'en fous, j'ai pas le goût, ça change, tu briseras pas les chaînes, ça va continuer, puis ça sera ça. Mais il y en a qui le réalisent puis qui veulent pas, qui comprennent que ça les a blessés vraiment énormément. Puis à partir de là, tu peux faire plusieurs choses. Si tu vois que t'as de l'agressivité, puis que dans tes relations, t'es plus tout le temps à attaquer les gens, puis que c'est jamais vraiment bon parce que tu fais juste être méchant puis blessant, bien à un moment donné, tu vas t'en rendre compte. Tu travailles là-dessus, tu prends du temps pour toi. Si j'arrive une situation comme ça, tu t'en vas, tu en reviens plus tard. Il faut être patient. En fait, beaucoup d'introspections. Oui, c'est ça. Tu passes un peu de temps avec toi-même, tu t'analyses, je sais pas comment l'expliquer. Tu passes, t'arrives sur une pensée, puis t'es comme, OK, pourquoi j'ai ça genre en tête? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a mené à cette situation-là? Puis là, tu commences à demander à tes parents, puis à tes grands-parents, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, on va arriver, il va être comme, ah! Peut-être qu'il y a une guerre mondiale, c'était pas super cool pour le psyché du reste de la planète, là, je sais pas. Oui, c'est pour ça. Je sais pas si ça rentre là-dedans, mais depuis plusieurs générations, on élève nos enfants un peu de la même façon. Puis j'ai l'impression que depuis la génération avant nous, puis la nôtre, on a vraiment changé notre façon de voir l'éducation de l'enfant. Puis ça, c'est par contre, c'est comme au milieu, au niveau de tout le monde. Je sais pas si ça rentre là-dedans, mais aujourd'hui, tout le monde veut élever son enfant comme, plus de façon pacifique, moins de chicane, puis tout. Tandis qu'on se rend compte que ça va être plus compliqué qu'on pense. Ça fait que c'est quelque chose qu'il faut comme défaire un peu aussi, parce que tu sais, si toi, tu t'es fait élever en te faisant mettre dans le coin, puis en te faisant crier dessus, puis en te mettre en permission de devoir régler ce que t'as fait. Aujourd'hui, on veut juste s'expliquer avec ses enfants, être plus pacifique, mais ça peut être dur à briser, ça, je pense, parce que c'est comme tout le monde a vécu ça, puis tout le monde veut changer ça, mais ça peut être dur. Je sais pas si ça en fait partie, là, des troubles. Ben moi, je pense que oui, puis même que moi, personnellement, par rapport à ça, quand je vois quelqu'un qui élève son enfant pacifiquement, puis que je vois que l'enfant, tu sais, s'il est pas réceptif, ça va me mettre en tabarnouche. Oui, je comprends. Parce que je comprends pas comment qu'on peut élever un enfant en étant aussi mou, mais dans le fond, c'est juste la normalité, là, c'est que ça laisse des séquelles aussi, là, les traumas intergénérationnels, Colin. Mais ça peut être tough, là, élever un enfant, parce que, dans ce genre, dans cette situation-là, parce que, oui, tu veux être pacifique avec lui, pas le chicaner pour pas qu'il y ait de traumas plus tard, mais en même temps, si l'enfant, il est en crise de bacon, puis tu te dis, là, mon coco, va falloir que t'arrêtes. Non, c'est ça. Il arrête pas, on s'entend, là, tous les enfants réagissent de la même façon, je pense qu'on était pareils. Oui. Ça peut être un cycle qui peut être dur à briser, là, si ça marche de même, de génération, depuis toujours. Pas juste dans ta famille, mais sûrement tout le monde autour de toi, là. Tu sais, j'avais un cours au cégep en développement de l'humain, là, puis ça commence, genre, mettons, la façon dont tes parents t'élèvent, puis tout, cette influence-là, cette influence-là, pardon, elle rentre dans ton cerveau, genre, à partir de l'âge de même pas un an encore, là. Fait que c'est ancré tellement, ça fait longtemps que c'est pour ça que je pense que c'est autant difficile de construire ça, parce que t'es comme habitué à ça, genre. C'est tellement longtemps que tu sais ça, que tu réagis comme ça, puis que tu vis avec. C'est ça, c'est comme une brique dans... Si t'es un mur, c'est la majorité des briques que tu vas avoir dans ton mur à toi, ça va être ça, genre. Bien, honnêtement, je pense que c'est la même chose que si tu ferais couper les deux jambes, puis devoir réapprendre à vivre sans tes jambes, c'est juste que là, c'est mental et non... Oui, 100%. C'est une bonne métaphore, oui. Est-ce que vous savez d'où ça vient, le terme? Puis de genre, où est-ce que le monde en fait, genre, « Ah oui, peut-être que ça existe. » En fait, en 1970, c'est là que ça a été créé, le concept, puis que ça a été pensé, mettons, tu sais, ça existe, mais genre, on a mis un mot dessus, puis ils ont commencé à étudier probablement les enfants qui ont, genre, les enfants que les parents ont survécu à l'Holocauste, puis ils ont vu... Oui, c'est ça. Puis ils ont vu qu'ils ont 300% plus de chances d'avoir un traumatisme, puis de se faire passer le traumatisme, genre, parce que, tu sais, leurs parents l'ont vécu, les enfants ont 300% de chances de plus d'avoir un traumatisme, etc., etc., etc. Oui, c'est quand même évident, là, après un certain temps, si tes parents sont tout le temps sur le bord de la mort, puis qu'ils vivent, justement, quelque chose de désastreux comme l'Holocauste, je ne verrais pas les parents complètement oublier un coup qu'ils ont survécu à ça, puis, comme, ne pas continuer à vivre comme ça. Tu sais, si tu as resté pris là-dedans pendant 5 ans, excuse-moi, mais ça va être une routine que tu as depuis 5 ans que tu vas, veux, veux pas, infliger, veux, veux pas, là. Ça fait du sens que ça soit... ça a été découvert après un événement comme ça, mais l'affaire, c'est que ça existait depuis tellement longtemps avant ça. Ça avait quand même pris du temps avant qu'on mette un mot dessus, puis qu'on... tu sais, qu'on le... qu'on l'accepte en société, là, qu'on sache que ça existe. Moi, c'est comme un peu tout le reste, dans le fond. Oui, c'est vrai. L'homophobie et le racisme, ça a pris énormément de temps avant que le monde allume, mais ça a été là depuis le début des temps, là, c'est ça. Bien, je dirais que ça n'a peut-être pas pris autant de temps avant que le monde allume. Ça a pris autant de temps avant que la collectivité allume. parce que, tu sais, si tu vis du racisme ou tu vis de l'homophobie ou whatever, tu le sais, hein? Quand ça t'arrive, t'es comme... je sais c'est quoi, là. Mais le temps que, genre, on donne des voix aux gens qui ont vécu ça, genre des traumatismes générationnelles, du racisme, du sexisme, l'homophobie, dès qu'on leur donne des voix, bien, on dirait que ça devient plus commun d'être comme... Ah! Oui. Puis il y a des statistiques aussi, là, tu sais, genre, c'est pas lancé dans les airs de même, qui s'est comme prouvé scientifiquement, je pourrais dire, là, avec leurs recherches qu'ils ont faites et tout. C'est aussi ça l'a aidé, j'imagine. Bien oui, puis selon moi aussi, c'est comme difficile de se l'avouer, là. En tout cas, personnellement, je trouve que les générations avant nous, ils étaient plus comme... ils ont plus de la difficulté à parler de leurs émotions, justement, à cause de leurs traumas intergénérationnels. Puis ça a dû quand même être difficile pour eux autres de, comme, se l'avouer puis de le dire aux autres, comme, OK, je vais pas bien, j'ai vécu telle affaire, il faut que je travaille là-dessus. C'est quand même dur de, comme, se rendre compte qu'il y a quelque chose en nous-mêmes qui fonctionne pas, là. Oui, parce qu'avant, c'était pas à accepter, là, dans le fond, de pas aller bien, là. Tu fondais une famille, t'avais des enfants, t'étais avec ton mari, tout allait bien. Dans les deux côtés, l'homme avait pas nécessairement le droit d'être... Tu sais, je veux pas partir dans les différences, mais... Ça a pris du temps avant qu'un homme ait le droit de montrer ses émotions, là. Oui. Fait qu'aujourd'hui, des fois, c'est encore ancré chez les personnes. Il y a certains gars de nos jours qui montent pas leurs émotions, puis pas nécessairement parce qu'ils en ont pas ou parce qu'ils veulent pas, mais parce que c'est ancré dans leur tête sans qu'ils sachent qu'ils aient pas le droit. La masculinité toxique, en tant que telle, c'est un trauma générationnel. C'est vrai. Un trauma sociétal. Je crois que oui. La société sociétale, ça se dit. Je pense qu'il y a un mot que j'avais jamais dit. Ah oui. Mais oui, c'est ça. Puis ça, c'est comme tu dis, c'est pour plein d'affaires aussi. Il y en a plus qu'on pense, là. Puis il y en a qui... Il y a les mêmes traumatistes qui rejoignent plus de personnes qu'on pense. Il y en a que ça rejoint quasiment toutes les familles, là. C'est pas une grosse majorité d'eux. Oui, puis... Excuse. C'est correct. La manière dont les traumas vont se démontrer, dans le fond, c'est différent pour tout le monde. Il y en a qui vont être beaucoup trop émotionnels. Il y en a qui n'en auront pas en tout. Il y en a que ça va être de l'agressivité. Il y en a d'autres qui vont être dépendants affectifs. C'est tout le temps... Puis même une personne va être les deux en même temps. C'est compliqué de réaliser ça, mettons. OK, elle, elle a sûrement eu ça. Ou OK, moi, j'ai sûrement ça parce que j'agis comme ça. C'est comme difficile à mettre le doigt dessus, mettons. Pensez-vous que ça en revient à la génération présente? Puis, tu sais, mettons, je pense à la génération Y, si je me souviens, avant nous autres qui ont commencé à briser ça. Pensez-vous que ça revient à nous autres de finir la job, mettons? Bien, 100 %. 100 % parce que si nous, on est là aujourd'hui, c'est qu'on est conscients de ce qui s'est passé. C'est qu'on est conscients que ça existe puis que c'est pas quelque chose de beau puis qu'on veut refaire sur nos enfants. Fait que je pense que c'est à notre tour de briser les chaînes, comme je dirais, de s'en aller vers le positif. Avec le COVID, tout ce qu'on a vécu, on est écoeurés. On veut juste que ça aille bien. Fait que c'est de même que ça va continuer. Peut-être qu'on sera pas capable de finir la job, mais de la continuer, ça, c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Sûrement que les générations futures vont pouvoir continuer parce que je pense que c'est quelque chose qui va être dur à accepter en société, dans le fond. Ça prendra pas juste notre génération pour que ça finisse. Est-ce que vous voulez commencer à parler de cycle de la violence? Oui, certainement. Ici, devant moi, j'ai le mini-graphique du cycle de la violence. Ça commence avec la peur. La peur de, genre, mettons que t'es en relation avec quelqu'un puis t'as peur de la personne. Là, à force de l'attention, ça frappe. Après ça, tu te sens mal d'avoir frappé. Puis après ça, tu te dis « Ah, mais là, ça va mieux. C'est correct. » Tu achètes des fleurs, tu achètes des affaires. Ça, c'est le cycle de la violence. Fait que la personne reste tout le temps grâce à la période de « Tout va bien. J'y achète des fleurs, justement. » La période de lune de miel, c'est un peu oublié que ça va mal. C'est pour ça que c'est vraiment difficile de s'en sortir parce qu'il y a autant, je pense qu'il y a plus de négatifs que de positifs, mais il y a du positif. Fait que la personne s'accroche à ça. Oui, je pense que l'humain est fait pour tout le temps essayer de s'accrocher sur le positif. Fait que le négatif, des fois, on essaie de l'oublier. Ça arrive souvent qu'il y a une chicane, mettons, puis ça se règle. Pourquoi qu'on se chicanait au fond? Ça peut escalader quand t'es dans des cycles de violence comme ça. Un coup de poing sur le bord de la face. « Ah, c'est correct. Il m'a dit qu'il m'aimait. » Bien non, pas tard. Je pense que c'est un peu un mécanisme de défense que le cerveau se crée pour ne pas qu'on devienne toute fou. Oui, 100 %. Oui, c'est ça. Dans le fond, les personnes qui vivent ça ont des faux espoirs. À chaque fois, ils se disent « OK, ça arrive, c'est fini, c'est la dernière fois. » Oui, elle va changer. C'est ça. Mais à chaque fois, ça revient beau. Puis là, c'est « Ah non, mais il a changé pour de vrai, il m'aime. » Puis même parfois... Puis à chaque fois, c'est comme ça. Parfois même, on se rend compte que c'est nous qui est la personne agressive dans la relation. Puis ça, c'est dur à comprendre, je pense. Ça fait mal. Ça rentre dedans. Mais je trouve que c'est bien de s'en rendre compte. Si je peux aller plus dans le personnel, et moi et mon copain avons vécu ça, de la violence. Pas dans la même situation, mais on a vécu toutes les deux. Puis au fur et à mesure de la relation, je me suis rendu compte que je n'étais pas super saine. Puis j'ai compris que quand on se chicanait, il fallait que je parte, que j'aille réfléchir à ce que j'allais dire pour ne pas le blesser, justement. Puis maintenant, tout va bien. On a compris ça toutes les deux. Mais tu sais, c'est comme... C'est présent dans les relations. Ah, c'est toxique, il est toxique, t'es toxique. Oui, c'est dedans de nous. C'est à refaire, à détruire plutôt, puis à recommencer. Mais c'est ça, c'est blessant de se rendre compte que c'est nous qui peut être la personne agressive. Puis en même temps, c'est important de s'en rendre compte. Oui. Tu sais, ça peut juste préciser, ça peut autant être avec quelqu'un de ta famille, avec tes amis, en couple. Puis ça peut être toute forme de relation, c'est pas obligé d'être ta blonde, ton chum. Oui. Puis on parle aussi de violence physique, mais on parle aussi de violence mentale, je pense, dans ce cas-là. Puis ça, je pense que tu peux en faire sur quelqu'un, être violent, mettons, avec des paroles, sans t'en rendre compte, sans le savoir que c'est problématique. Puis ça, ça peut être dur de s'en rendre compte. Peut-être qu'il y a même la personne avec qui tu dis des méchantes choses, que tu devais t'exercer de la violence, dans le fond. Que cette personne-là même, peut-être, ne le sait pas, que vous, ne le savez pas parce que vous ne vous rendez pas compte, parce que c'est comme caché, là. Tu n'as pas un bleu après avoir dit des méchantes choses vraiment blessantes. C'est une blessure interne, dans le fond. Oui, on ne la voit pas. Puis moi, je trouve que ça sort tout ça, ces affaires-là. Tu sais, quand, bien, personnellement, en tout cas, souvent, quand je dis des choses blessantes, c'est comme, ça sort sur le goût de l'action. Puis après ça, je suis comme, oh my God, j'ai dit ça. Surtout sur les chicanes où que tu es... Oui, c'est ça. Tu es dans un mood de... C'est ça, là, de chicancer. C'est plus facile qu'on le pense, comme, mais c'est... Dans le fond, c'est qu'il faut se rendre compte, là. Tu n'aimes pas ça de faire traiter de connes. Fais un effort, ne traite pas les autres de connes. C'est pour toutes aussi, là. Les amitiés, ah, tu es dans mes connes. Tu sais, oui, ça dépend comment la personne le prend, c'est sûr, mais si on prend tout le temps comme acquis que, ah, je peux envoyer chier mon amie, ça ne la dérange pas. La fois que ça va la blesser pour de vrai, par exemple, tu vas te sentir mal, là. Oui. Tu sais, la violence psychologique, là, ça peut être autant pire que la violence physique, là. Puis, mettons, dans la violence en général, la violence psychologique n'a pas été acquis en même temps que la violence physique, parce que tu dis à quelqu'un, je vis la violence. Oui, mais tu n'as pas de bleu. Tu n'as pas de, tu sais, tu n'as pas rien. Tu n'as pas de régale physique. Ça fait autant mal. Personnellement, je trouve que ça fait même plus mal que la violence physique. Ça dépend à quel niveau, là. Ça peut péter une jambe, OK, peut-être que ça va faire vraiment mal. Mais genre, vous comprenez ce que je veux dire. De comme, ça crée vraiment des schémas ponaises dans ta tête, puis comme, c'est vraiment pas le fun. Ça peut être encore plus dur de s'en sortir. C'est que les mots restent, dans le fond. Les bleus, ça part après un temps, t'oublies comme, veux, veux pas, mais tu restes avec quoi, dans le fond, mais ça ne paraît plus, fait que tu es comme, OK. Les mots, tu vas toujours l'avoir. En fait, tu deviens ton propre agresseur. Oui. Quand tu vis des affaires plus dans ta tête, ça finit qu'ils n'ont pas besoin de le répéter. Tu te le répètes. Oui. Puis ça reste. Tu deviens ton propre agresseur. Oui. Je pense que c'est plus dur de sortir d'une relation où il y a de la violence psychologique et de la violence physique, parce que t'es là, t'es comme, non, mais il n'est pas méchant avec moi, là. Il ne me bat pas. Il ne me fait pas mal. C'est ça. Mais tu sais, souvent, violence physique vient inévitablement avec violence psychologique, là. C'est rare que je n'ai pas vu le contraire, mais... C'est rare aussi que quelqu'un va être comme, je vais juste te frapper dans le front. Puis je ne vais pas te dire que t'es une... whatever le nom, là. Je ne vais pas commencer à dire des noms, mais comme, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Puis pour en revenir, mettons, je vais faire un petit lien avec la violence intergénérationnelle qu'Aline se doit dire. Les traumas, c'est un long mot. Oui, c'est ça. Les traumas. Les traumas intergénérationnels. Tu sais, c'est la même chose, là. De ce que j'en comprends, elle parle beaucoup des relations amicaux ou avec un copain-copine ou peu importe. Puis, tu sais, ça existe aussi dans les familles, là. Puis, je trouve personnellement que c'est une des relations toxiques les plus difficiles à s'en sortir parce qu'on se dit « Ah, c'est de la famille, tu sais. » Parce qu'on a un lien de sang, je n'ai rien à dire. Sauf que quand tu te fais dire toute ton enfance ou tu te fais dire en répétition que tu vaux rien, que tu n'es pas assez compétente, compétente, que tu n'as pas de talent, que tu es laite ou quelque chose du genre, ça va rester. Puis, cette personne-là va te scraper toute ta vie parce que tu n'auras jamais la capacité de faire comme « OK, c'est plus bon pour moi, ça ne me donne rien. » Puis, si on parle de traumas intergénérationnaux, ça se peut que toi, après ça, tu fasses ça avec tes enfants. Oui, c'est ça. Parce que toi, tu as juste connu ça, tu ne sais pas qu'il y a une autre façon d'éduquer son enfant, puis ça peut partir. Puis aussi, vu que c'est inconscient, tu ne te rends pas nécessairement compte. Puis, tu sais, mettons, je donne un exemple, quelqu'un qui n'a pas vécu d'affection dans sa vie, mettons, avec ses parents. Donc, ses parents n'étaient pas… c'est quoi l'adjectif? L'adjectif. L'adjectionné. Nice. Nice. Mais s'ils n'ont pas vécu d'affection, whatever, tu vas trouver ça bizarre, toi, d'en donner à tes enfants, peut-être. Affectueux? Ah, c'est ça! C'est ça le mot. C'est ça le mot. Fait que tu vas trouver ça bizarre. Fait que là, ça va être bizarre pour toi de donner de l'affection, mais tu vas te sentir obligé parce que tu ne veux pas faire vivre ces traumas-là à tes enfants. Oui, puis là, ça devient comme du non-respect de tes sentiments à toi. Oui, c'est ça. Ce n'est pas naturel pour toi, mais en même temps, tu es comme « Je ne veux pas fucker mon enfant ». Ça doit être vraiment tough pour un parent. Je ne suis pas parent, mais ça doit être vraiment tough de déconstruire ça. C'est sûr. Pour n'importe qui, dans n'importe quelle situation, on en a parlé tantôt, c'est dur à déconstruire tout court. Oui. Fait que quand c'est pour le bien de quelqu'un d'autre, ça doit être encore plus dur, selon moi. Surtout si c'est à ton détriment. Personnellement, encore une fois, je sais que quand je me fais donner de l'affection par des gens adultes, surtout, ça me met comme mal à l'aise et je ne sais pas comment… Tu sais, j'oublie c'est quoi un câlin. Je suis comme « Il y a de quoi qui me fait mal en dedans, puis en même temps, ça me fait du bien ». Fait qu'à toutes les fois, ça va d'être ça. Puis tu sais, j'imagine qu'un jour, ça ne le fera plus, puis qu'avec mes enfants, je vais d'être capable. Mais ça fait que c'est comme une petite trace que l'affection, c'est important. T'en as besoin autant que ça te fait mal, dans le fond. Fait que c'est à ne pas oublier beaucoup de choses. En fait, au début, ça te fait mal, mais avec le temps, tu t'habitues au petit mal du début. Pour ça, ça fait du bien. Puis tu sais, pour… Excusez-moi, si tu voulais te racheter quelque chose. Oui, je veux juste dire, mais il faut le faire. Tu n'as pas le choix, parce que sinon, tu continues de laisser de la violence, puis tu vas continuer le traumatisme. Il manque. Ça me fait penser un peu au film « Smile ». Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus, le film d'horreur. Dans le fond, c'est un film d'horreur, donc c'est peut-être un peu graphique, puis tout, mais dans le fond, la personne qui prend le « Smile », se fait attaquer par ses traumatismes du passé, puis il va finir par se finir la vie devant quelqu'un d'autre pour que l'autre soit traumatisé, puis là, le démon se passe. Oh! Oui! Mais dans le fond, ça ressemble à ça. Mais ça ressemble à ça. Oui! C'est… Hein? Ils se sont peut-être inspirés de ça, je ne sais pas. C'est quelque chose. Mais j'ai voulu l'écouter, mais il ne l'a pas, genre nulle part, en tout cas. Il l'avait au cinéma. Au cinéma, c'est ça, mais là, il n'est plus au cinéma. Oui, ça a l'air bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour revenir au cycle de la violence, qu'est-ce qui est vraiment dur, je trouve, quand tu vis ça, c'est que quand tu vis ça, tu te perds toi-même. Tu ne sais plus t'es qui. Tu vis juste pour la personne. Ben, tu sais, mettons, je parle dans une relation… Amoureuse. Amoureuse. Peut-être pas familiale, amicale, mais… Fait que c'est… Après ça, mettons, si tu sors de cette situation-là, je trouve que c'est vraiment dur de te retrouver. C'est tellement un long processus. Mais tu finis par y arriver, là, c'est sûr, mais je trouve que c'est un enfant qui est vraiment top dans le cycle de la violence aussi. Ben, c'est parce que l'autre personne te détruit en tant que personne avec sa violence qui fait en sorte qu'après ça, tu n'es plus quelqu'un, tu sais, tu te perds toi-même parce que l'autre personne t'a tellement bâchée que tu ne le sais même plus t'es qui, tu sais, toi, tu es juste une conne dans ta tête parce qu'il te dit ça. Mais ce n'est pas vrai, tu sais, ce n'est pas ça, mais c'est ça que tu penses. Fait que là, souvent, c'est ça, ils vont penser qu'ils n'ont rien d'autre autre que la personne, comme tu dis, puis ils ne vont pas vouloir s'en sortir. Puis s'ils s'en sortent, comme tu dis, ça peut être super dur, mais ça vaut la peine, je suis pas mal sûre. Ben oui, vraiment, ça vaut la peine. Ben, c'est sûr. Oui. En fait, il faut juste résister au miel de la lune de miel, justement. Il faut que tu résistes au fait que, genre, non, le petit bonheur que tu m'amènes va être moins bon que... Ils ont besoin d'avoir de l'aide aussi pour réaliser que ça devrait être fini. Mais en même temps, le symptôme du sauveur n'est pas mieux non plus. Oui, la personne pourrait avoir besoin d'aide, sauf que si toi, tu te scrapes pour essayer d'aider la personne en avant de toi, c'est que t'es pas la bonne personne pour le faire, premièrement. Puis deuxièmement, si cette personne-là veut pas d'aide de ta part, ça donne rien de rester dans la douleur. Il y aurait rien que tu peux faire si quelqu'un veut pas d'aide. Si la personne n'est pas prête, c'est sûr que tu peux pas l'aider. Tu parles plus de professionnels, dans le fond, tu peux aller voir des professionnels qui ont les formations pour... Allez voir votre thérapeute. Mais encore là, il y a beaucoup de gens... Tantôt, on parlait justement à les hommes qui ont de la difficulté à s'ouvrir. Bon, là, on s'entend que la violence, c'est femmes, hommes, peu importe. Mais aller réussir à s'ouvrir, aller dire à un thérapeute, OK, j'ai des problèmes d'agressivité, je suis violent, je suis méchant avec mes copines, mes copains, c'est ça, c'est plus dur surtout de s'avouer comme, OK, c'est moi le méchant. C'est moi le problème, dans le fond. Dans le fond, quand tu vis avec le cycle de la violence, ça vient un peu connecter au traumatisme interdénérationnel. Bien, personnellement, je dirais que ça vient de là, la violence en relation. Quand tu vois tes parents qui sont malheureux, puis qui se frappent ou qui se crient après, pourquoi moi, ça serait pas ça, tu sais? Oui, je pense que c'est... Mais c'est pas que tu te dis ça, mais c'est que c'est dans ta tête. Oui. Je suis désolée de vous dire qu'il va falloir qu'on close. Oh non! Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Faites attention à vous, aux autres, puis allez voir vos thérapeutes. Allez consulter, c'est bon, pour votre petit cerveau. Oui, c'est ça. Il faut prendre soin de nous, c'est nous autres la personne la plus importante dans nos vies. Ça fait que c'est important d'en prendre soin. Puis souvent, la santé mentale, c'est banalisé, donc il faut enlever cette pensée-là. Vous êtes valide de vous sentir comme vous filez. Ah, c'est beau ça. Hey, un petit message! Un petit mot de la fin! Bienvenue au podcast L'Hivercom Jaune!